Quel est votre héros dans la vie réelle ? Elle est l'or la valette. Novak Djokovic. Oh non ! Oh bah tiens ! Quoi ? Bah vous me l'avez volé. En fait ? J'allais le sortir. C'est vrai ? Bah pardon je... Non mais il dit ça parce qu'il n'avait pas d'idées en fait. Vous connaissez l'espagnol non ? Non non je voulais... Mais il n'a pas pris l'espagnol. Je voulais mesu... Comment il s'appelle ? Raphine ? Non je... Non mais Novak, grand symbole quand même à l'heure actuelle. Oui que le héros se mesure à ceux qu'il est prêt à perdre. Exactement et lui... Depuis Mohamed Ali, personne n'a consciemment... Vous voyez qu'on est quand même vachement d'accord ? C'est un problème. Ça m'effraie. Nous avons fait appel à un célèbre youtubeur dont les vidéos dépassent toutes les 200 000 vues. Mais cet ex-chroniqueur radio et animateur TV est aussi un essayiste. Il adore s'attaquer à celles qui font du mal-béshing, autrement dit les castratrices qui font du dénigrement masculin. Il apprend aux hommes à comprendre les femmes. Je veux parler de Stéphane Édouard, bien sûr. Valérie Pécresse, au Zénith à Paris. On en a vu quelques images. Face aux critiques, elle a raison de dénoncer un phénomène à la fois machiste et sexiste ? Je pense qu'on ferait tous pareil à sa place puisque faute d'excuses objectives, on recourt finalement toujours à la même logorée. C'est parce que je suis une femme. Et pour avoir critiqué justement, pour avoir analysé sa performance très récemment, la vidéo sera disponible dans quelques jours sur ma chaîne, je lui ai trouvé quelques circonstances atténuantes, alors que mes ennemis me trouvent souvent à tort, un peu monolithique, un peu obsessionnel. J'ai trouvé que le début de son discours, elle n'y était pas pour grand-chose et que si elle a vraiment contribué à faire des trous dans la coque du canot pour la fin du naufrage, l'iceberg, elle ne l'a pas percuté toute seule, si je puis me permettre. Cette histoire de pandémie très relative est une expérience à tous les titres. C'est une expérience de performance socio-économique des États. Et on voit qu'encore une fois, les États de l'Europe du Nord nous ont ridiculisés du point de vue de la performance et de l'intelligence. Notre espérance de vie a stagné, celle des Américains a baissé, la leur a monté en 2020 et 2021, notamment en Danemark, enfin toute la Scandinavie. C'est une expérience du point de vue de la plasticité des gens à altérer leur mode de vie et leur liberté pour un résultat très incertain. C'est une expérience en termes de capacité des gens à... Comment ça s'appelle pendant la guerre ? Dénoncer... Délation. Merci à dénoncer leurs voisins. On a tous été dénoncés parce qu'on n'avait pas tout à fait le masque à la bonne hauteur, un petit peu comme l'homélie du père Attali. Votre masque, s'il vous plaît. Votre masque. Quelque chose me dérange, en fait, dans le discours de votre invité. Alors, l'allusion... C'est aussi mon invité, donc de nos amis. Oui, oui, oui. J'aime bien le mépris dans votre gentil invité. Non, c'est de l'éducation. On se défait très mal d'une bonne éducation. Moi, je vous dis bravo et je vous encourage, mais je vous dis, c'est un petit peu tard. Marine Le Pen était extrêmement pusillanime sur le pass au point qu'elle s'est fait shipper la ligne anti-pass par le conjuré, le fameux conjuré, Florian Philippot. Regardez les chiffres. Trois chiffres. Encore une fois, déficit budgétaire, qualité de l'enseignement et qualité hospitalière. Vous les prenez au début d'un mandat ou d'un groupe de mandat s'ils ont été, on va dire, cohérents. Là, on peut quand même, sans leur faire offense, emboîter François et Emmanuel qui, quand même, ont mené plus ou moins la même politique. Regardez au début, regardez à la fin. Oui, oui, non, mais c'était dit sans malice. Comme ça, c'est purement... Et regardez les chiffres et vous verrez simplement si cette politique a porté ses fruits ou pas et je trouve que c'est un effort qui est trop peu fait. Stéphane, croquez aussi, mais pas pour la première fois. Comment éviter le grand embrasement en soignant quelques penseurs pyromanes de l'exécutif ? Alors celui-ci, je le garde parce qu'il y a trois ans, tu me les as gentiment proposés. J'ai décliné pour faire le fier. Maintenant, je les regrette. Voilà, c'est ça pour toi. Quel est votre héros dans la vie réelle ? Elle est l'or la valette. Novak Djokovic. Oh non. Oh bah tiens. Quoi ? Bah vous me l'avez volé. En vrai ? J'allais le sortir. C'est vrai ? Bah pardon. Non, il me dit ça parce qu'il n'avait pas d'idées en fait. Vous connaissez l'espagnol, non ? Non, non, je voulais... Mais pas prendre l'espagnol. Je voulais mesurer... Comment ça s'appelle ? Raphine ? Non, je... Non, mais Novak, grand symbole quand même à l'heure actuelle. Oui, que le héros se mesure à ceux qu'il est prêt à perdre. Exactement. Et donc, depuis Mohamed Ali, personne n'a consciemment... Vous voyez qu'on est quand même vachement d'accord, c'est un problème. Ça m'effraie. Personne n'a consciemment mis en jeu un titre ou de l'argent ou les deux pour une conviction politique. Exactement. Et ça fait 40 ans qu'on attend ça. Ali, c'était en 69, si je ne m'abuse, après son titre olympique. Et ça fait 69... 50 ans maintenant. Je ne sais pas. Pourquoi je me dirige vers toi quand je parle ? Je ne sais pas. Tu diriges vers moi pour voir les... Ça fait 50 ans qu'on attendait qu'un sportif abdique ou mette en jeu une somme d'argent significative et un titre du grand chelème ou de n'importe quel sport d'ailleurs au titre d'une conviction. Un homme comblé, c'est tout vous. On lit ce qu'on n'est pas ou on lit ce qu'on voudrait être. D'où l'intérêt, je pense, de profiter des petits bonheurs de la vie sans se donner non plus des grandes chances. Je vais le mettre sur mon Instagram, ça. Non, mais quelque part, je veux dire que... Et alors, le bonheur est selon moi la sensation qui survient à la conjonction de trois conditions. Une condition objective, une condition subjective et une condition arbitraire. Il faut un, objectivement, que ça aille à peu près bien parce que si tu viens de perdre une jambe ou que tu meurs de faim, ça va être compliqué. Deux, il faut que ce qui vient de survenir objectivement te fasse particulièrement plaisir à toi parce que si, par exemple, je reçois une somme d'argent et qu'en l'occurrence, moi, ça va, cette somme ne me fera pas vraiment très plaisir. Et en plus de l'objectif et du subjectif, il faut que se produise quelque chose qui ne dépend pas de toi et qui va iriser ça en bonheur. Ça peut être un appel de quelqu'un qui t'a manqué, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une nouvelle aux infos, une notification qui tombe sur un téléphone. Et quand tu as l'objectif, le subjectif et l'arbitraire, tu es heureux, ça dure 10 secondes et après, il faut attendre 10 ans. La gauche n'a pas que le bastion de l'école et du CNC. La gauche a un bastion, il y a un savoir-faire supplémentaire en matière de ce qu'on appelle désormais le soft power. J'ai relu il n'y a pas longtemps la collection de pifs de mon enfance et de Rahan et j'ai été esbaudi de la quantité de messages cosmopolites et migratoires de Rahan que j'ai gobés, gamins, et que je ne voyais pas à un moment où Rahan se laisse capturer par l'étranger au titre qu'il n'est peut-être pas forcément méchant. C'est complètement hallucinant. Et quand il était une bête, il crissait la lutte finale. Ça, je ne m'en souviens pas. Je pense que quand il y a ce rouleau compresseur et mine de rien des médias mainstream, c'est dur de lutter, je pense quand même. Pour filer la métaphore de l'embrasement, moi, je crains que ça ne s'embrase pas, je crains que ça se consume sans flamme. Et quiconque a une cheminée sait qu'en fait, c'est le pire, c'est que vous cramez votre sac de bois et vous n'avez eu que de la fumée et de la cendre et vous n'avez même pas eu de feu. Le bois dont est fait le français de 2022 fasse de la cendre et de la fumée, mais pas de feu. Oui, mais c'est difficile de faire autrement pas, pardon, Pierre. Pour relancer un feu qui n'a pas de flamme et uniquement de la fumée, on souffle dessus. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut... Ça marche bien entre nous, t'as marqué ? Et je rebondis sur ce qu'a dit à très juste ici Stéphane-Edouard, et j'irai même plus loin, je crois qu'il faut arrêter de chercher des médailles ou des titres honorifiques de la gauche. Il faut arrêter de raisonner comme eux. Il faudrait plus de presse populaire, de cartoon, de dessins animés, de séries populaires, peut-être, dont nous ne serions pas le public cible, mais il faudrait que la base de l'entonnoir soit plus large. Je connais des influenceurs qui se sont donnés cette propre mission, il n'y a pas pas si tôt, pour ne pas le citer. Il faudrait que la base de l'entonnoir soit plus large et attrape également par les mêmes moyens que le camp d'en face, c'est-à-dire par la déconne, par le rire, que ce soit notre rire ou d'ailleurs ou pas, par ce qu'on appelait avant les sop-opéras, qu'on appelle désormais les séries Netflix, ce qu'on appelle les mêmes sur Internet, les blagues, les images, et ça, on ne pourra pas y échapper parce qu'à un moment, encore une fois, le public susceptible de regarder 1h30, 1h40, de débats sur Internet, c'est finalement peau de chagrin. En cas d'échec, au deuxième tour, où on ne l'espère pas entre les deux, évitez de danser sur Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, j'adore Jean-Jacques. Je crains que ça ait laissé des petites traces. Non, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, ce serait dommage. Ah non, moi, je ne m'arrête à rien.